Pascal Elbé, maman à tort, ses rares confidences sur son ex et ses enfants Pascal Elbé est un homme à la carrière prolifique. Acteur, réalisateur et scénariste, il a été à l'affiche de plusieurs dizaines de films français, tel que Neuilly sa mère sous les jupes des filles ou encore plus récemment, brillantissime long métrage signé Michel Larocque. Mais aujourd'hui, c'est sur le petit écran qu'il fait son retour avec maman à tort un téléfilm signé François Vellet diffusé ce mercredi 23 mai en exclusivité sur France 2. Mais en dépit de sa célébrité, le comédien tient à sa vie privée et a toujours su faire preuve de discrétion. Ses confidences sont rares, notamment ce qui concerne ses proches. Pourtant, en 2016, il avait fait le choix de dévoiler quelques éléments dans les colonnes du magazine Paris Capital. A l'époque, il avait notamment évoqué son ex-compagné sur son fils Notre histoire a duré vingt-deux ans et s'est terminée il y a deux ans. Notre fils, Léo, a aujourd'hui quatorze ans et vit avec moi une semaine sur deux. Une rupture dont il avait eu du mal à se remettre le deuil à amoureux est la chose à vivre la plus difficile au monde. On se sent démuni, désemparé. Ça n'a pas tout de suite été évident. Mais, loin de se laisser abattre, il avait profité de l'occasion pour retrouver une certaine liberté et pour faire des escapades que la parenthèse enchantée du couple ne nous autorise pas. Pascal L. B. a-t-il aujourd'hui retrouvé l'amour ? L'acteur préfère ne rien dire, et préserver son jardin secret. Crédit photo, Raïd Bellac Bestimage C'est un état de la page. – Sous-titrage FR 2021